... Bonjour Jean-Pierre, on se retrouve au Pays de la Cerise, à Itzassou, cette fois-ci avec une association pas banale, les Vieux Machins. Mais pourquoi les Vieux Machins ? Quel rapport avec le SimiStory ? Parce qu'en fait, quand on a décidé de venir sur Itzassou, avec la généreuse autorisation du maire d'Itzassou, Roger Gamoy, on est venu à la rencontre de cette association, les Vieux Machins, dont le témoignage de leur vieille voiture est ici derrière. Et ils ont de suite adhéré à notre idée, et surtout, surtout, ils nous ont accompagnés dans notre projet, on ne savait pas forcément où on allait la première année, et ça a été une équipe extraordinaire et qui nous a de suite suivis, elle a cru en nous. Et si on allait là aujourd'hui, c'est grâce à eux, en gros, ce parti aussi. D'accord, alors on va se retourner vers Jean-Michel. Jean-Michel qui fait bien sûr partie des Vieux Machins, c'est le secrétaire des Vieux Machins. Une association qui est née comment, pourquoi ? Oh ben l'aîné, tiens juste, il y a Joseph qui est là, qui est donc notre premier président, avec lequel on se retrouvait souvent dans les Vieux de Grenier, on avait un peu la même passion, donc un jour on s'est dit, tiens, mais pourquoi pas créer une association, voilà, qui tourne autour des véhicules, puisqu'on avait déjà des véhicules anciens, lui et moi. Et puis bon, on a trouvé Jean-Claude, pardon, c'est l'émotion. Jean-Claude qui nous a rejoint en suivant, et on a créé un bureau à six personnes. Et puis voilà, même passion, mécanique, voilà, et c'était parti, quoi. Et donc de temps en temps, on fait bien sûr quelques petits grailloux aussi. Donc ça fait partie de notre association, de faire de la mécanique, des grailloux, des apéros, donner un petit coup de main au rallye des cimes, historique, parce que là aussi, bon, moi ça me tenait à cœur, parce qu'à l'époque mon père avait même monté une buvette là-haut, à la montagne. Et il y avait, c'est peut-être pas lui qui avait organisé la messe, mais il y avait eu la messe. Et moi j'avais eu des échos, donc l'année dernière, quand j'en ai parlé à Jean-Pierre, il m'a dit, bien sûr qu'il nous faut la messe, bien sûr qu'il nous faut la buvette. Et donc l'an dernier, on a fait la messe et la buvette. D'accord. Les vieux machins, ce sont des véhicules à 4 roues exclusivement, ou est-ce qu'on a du 2 roues également ? Non, on a quelques manteaux, oui, quelques manteaux à 2 roues, à 3 roues. On a des triporteurs, des vélos, des Solex, tout ce qui tourne autour de la brocante. Voilà, on adore tout ce genre de choses. D'accord. Et ça veut dire aussi que vous avez une idée pour cette année, c'est-à-dire repartir peut-être dans des temps anciens, dans les années 70, et vous lancer dans une super aventure. Oui, alors comme dit là Jean-Claude, on met la charrette avant les bœufs, mais bon, on est au Pays Basque. Parce qu'en fait, on n'en a même pas parlé encore en réunion, de cette idée-là. Mais c'est vrai qu'elle nous plaît quand même assez. On aimerait faire un départ en vacances dans les années 70, avec un bouchon, comme il y avait à l'époque, sur la Nationale 7, je crois. Et voilà, attendre 2 heures que tout le monde s'agglutine, faire un petit peu de bazar quand même, dans le village aussi, il faut le dire, si on a l'autorisation du maire et de la gendarmerie. Ensuite, aller faire une grande balade. On véculent l'ancien, évidemment, avec les mâles sur le toit, en short, enfin, comme à l'époque. Et ensuite, un pique-nique géant pour tout le monde. Comment on les trouve d'ailleurs de nos jours, ces vieilles mémères-là ? Ces vieilles mémères, on les trouve chez les uns, chez les autres, dans les granges, de moins en moins, ça par contre. Ça, on aimerait... D'ailleurs, si quelqu'un a une grange avec des vieilles mémères à l'intérieur, on est capable de venir les chercher demain, sans problème. Est-ce qu'on a gardé au fond de soi un coup de cœur, un véhicule, 4 roues ou 2 roues, qu'on rêverait d'avoir ? Moi, c'est le biscooteur. Un biscooteur qui a été fabriqué par Voisin, qui était un avionneur, à l'époque, à la fin de la guerre, qui faisait des avions en aluminium, et qui avait sorti une petite voiture qui ressemble à une voiture de golf, tout en alu. Donc, c'est le biscooteur Voisin, mais c'est introuvable. Mais je le trouverai un jour. Chez les vieux machins, on a un garage en commun, quelque chose d'un atelier dans lequel on peut travailler tous ensemble ? Malheureusement, non. On est à la recherche d'un grand local, oui. Où on pourrait déposer nos voitures, aller bricoler quand on aurait envie, installer un pont, une fosse, un petit coin pour faire la fête aussi. Alors, on va se reculer un petit peu, on va se mettre face à ces véhicules. Jean-Michel, vous allez venir avec moi, avec une présentation quand même des différents véhicules qui ont été amenés aujourd'hui sur le fronton d'Itsasson. Alors là, on commence par la Golf GTI, pardon, la 205, que ce que je dis. Ensuite, la Mi 8, couleur de la Viron-Baïonnais, de notre ami Beignat. Ensuite, notre ancien président, avec ses primes de licenciement, a pu se payer une DS. Voilà. On voyait que les vieux machins, quand même, c'est intéressant. La DS qui a été une voiture présidentielle. Bien sûr. Oui, mais elle était noire, non ? Oui. Il nous semble bien. Elle a été repeinte. Oui. Après, vous avez la... la caravelle de notre président actuel. Vous voyez, déjà, un peu moins de moyens que la DS. Ensuite, vous avez la 2 chevaux de notre ami Beignat Daya. Voilà. 2 chevaux. Il faut que je vienne vous montrer quelque chose. Si vous voulez bien venir avec moi. Oui, oui, oui. Je vous suis, je vous suis avec intérêt. 2 chevaux. Ah oui. Qui a un très bel arrière, peint par notre ami Cortès, qui fait également partie des vieux machins. Il customise, oui, surtout les belles blondes, vous voyez. Et ensuite, encore la Mercedes, ici. La Mercedes de notre président, parce que notre président a 2 voitures. Oui, sinon, ça n'est pas président. Voilà. Et la mienne est en restauration, donc elle n'est pas là aujourd'hui. C'est une Volkswagen de 1960. Une coccinelle qu'on a retrouvée. Voilà, que j'ai échangée récemment contre une Juve A4. Oui. Voilà. Bon, la coccinelle, donc bientôt sur les routes d'Itsassou. Bientôt sur les routes d'Itsassou. Bon. Il y a un rite d'intronisation aux vieux machins ? Non, pas du tout. Non, non. Non, non. Il y a quand même un béret. On peut en inventer, quand même. Il y a un béret ? Il y a un béret. Il y a un béret. Oui. On va vous croiser, là, les vieux machins, sur l'historique ? Sur l'historique, moi, non. Mais mes copains, oui. Puisqu'ils vont faire l'assistance. Ils vont faire... Agneto aura le porte-voiture pour les voitures qui vont finir. Ou un moteur qui casse. En tout cas, merci aux vieux machins pour leur implication. Je vous en prie. On souhaite bonne route. Et puis on souhaite surtout que cette opération, fin septembre, début octobre, arrive à se concrétiser. Voilà, mais on vous tiendra au courant. Ne vous inquiétez pas. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.